On connaît mal l'origine du conte de Blanche-Neige. On ne sait pas si c'est un conte d'origine allemande assez ancien ou si c'est une création plus récente à partir de contes scandinaves. Bref, en 1812, les frères Grimm décident d'en écrire une version qui rassemblerait plusieurs trames d'origine plus anciennes et peu connues. Le tout dans un recueil de contes allemands, aujourd'hui devenu une grande référence. Dans cette vidéo, je vais résumer le conte des frères Grimm et pour être plus précis, en me basant sur une traduction française datant de 1869, bref, c'est parti ! C'était au milieu de l'hiver. En effet, petite parenthèse, le conte ne commence même pas par il y était une fois, mais par c'était au milieu de l'hiver. Vu que c'était l'hiver, il y a de neige, car l'histoire se déroule très certainement dans une région où il neige l'hiver. Et nous avons donc notre premier personnage, une reine. Oh, je suis une reine ! Cette reine avait une épingle écousée avec à côté de la neige. Oh, que j'aime coudre dans la neige avec mon épingle ! Mais voilà, le drame se produisit, elle se pique le doigt avec l'épingle et une tache de sang tomba dans la neige. Oh, mais que c'est beau que de voir une goutte de sang tomber dans la neige ! Ça me donne envie d'avoir un enfant qui soit blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène. Oui parce qu'il y a aussi un cadre en ébène dans le décor qui m'a fait penser à cette couleur. Bref, elle obtient une fille qui fut nommée Blanche-Neige ou Schneefstin en version originale. Mais elle mourut. La reine, pas la fille. C'est donc une mort en couche. Un an plus tard, le père de Blanche-Neige, c'est-à-dire le mari de Feu la Reine, soit le veuf, soit le roi aussi. Je disais, un an plus tard, le roi décida d'épouser une autre femme. Et cette femme, c'était tout simplement la femme la plus belle du pays. Et elle le savait car elle disposait d'un miroir qui pouvait lui annoncer en permanence qui était la femme la plus belle du pays. Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle femme de tout le pays ? Madame la reine, vous êtes la plus belle. Oh que j'aime ça, je suis la plus belle de tout le pays, c'est trop bien. Mais le problème, c'est que les années passèrent et Blanche-Neige grandissait. Et à l'âge de sept ans, Blanche-Neige devint la plus belle. Miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ? De quoi ? La plus belle de tout le pays, je veux savoir qui c'est. Ah oui, la plus belle, je… Eh bien, la plus belle, c'est vous, ici. Comment ça ici ? Eh bien, ici, dans cette salle, c'est vous la plus belle. J'ai dit dans le pays. Eh bien, dans le pays, c'est Blanche-Neige. Elle est même mille fois plus belle que vous. Mille fois plus belle que moi ? Ah oui, carrément ? Tu n'y vas pas demain mort, dis donc. C'est fou hein ? Attends, mais hier encore, j'étais la plus belle. Et aujourd'hui, c'est Blanche-Neige. Oui, car elle s'embellit de jour en jour. C'est le principe d'une petite fille qui devient femme. Elle n'a que 7 ans cette gamine, elle est déjà mille fois plus belle que moi, ce n'est pas possible. Bref, la reine qui était donc la belle-mère de Blanche-Neige, était super jalouse. Je suis super jalouse. Chaque jour, elle redemandait qui était la plus belle. Miroir, qui est la plus belle ? C'est Blanche-Neige, toujours elle. Mais ce n'est pas possible, on est dans un pays. J'étais la femme la plus belle de ce pays. Et pouf, du jour au lendemain, il faut que ce soit ma belle-fille de 7 ans qui devienne la plus belle du pays. Ouais, c'est comme ça. C'est ainsi qu'elle décidait un jour d'appeler un chasseur. Monsieur le chasseur. Euh... Oui, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous demander une mission de haute importance. Oui, je vous écoute. Vous devez prendre Blanche-Neige, avec vous, et la ramener dans la forêt. Vous l'isolez, et là, vous la tuez. Puis-je savoir pour quelle raison ? Ça ne vous regarde pas, je veux une preuve que vous l'ayez tué cependant. Pour cela, vous allez me ramener son foie et ses poumons. Ah oui, carrément, juste une question, vous savez à quoi ressemble un foie ou des poumons ? Bien sûr que oui, que je sais à quoi ça ressemble. Hum... D'accord. Et le chasseur partit voir Blanche-Neige. Bonjour Blanche-Neige, je suis un chasseur, et comme tu aimes bien les animaux et tout ça, qu'est-ce que t'en dis de me suivre dans la forêt ? Oh, c'est une excellente idée, je te suis alors. Ils partirent dans la forêt, et une fois caché dans un lieu assez sombre, le chasseur sortit son couteau. Oh chasseur, mais tu sors un couteau, ça peut être dangereux, tu pourras blesser quelqu'un. Mon but est de te tuer. Oh non, je ne veux pas mourir, je suis beaucoup trop jeune, je vais partir dans la forêt et je vous promets de ne plus jamais revenir. Je... 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 Je ne peux pas te tuer, j'ai trop pitié car tu es trop jolie. Je n'ai que 7 ans je précise. Va, pauvre enfant. Blanche-Neige s'enfuit. Pendant ce temps, dans un monde parallèle. Oh miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle des laits ? Enfin, quand je dis laits, je parle de la femelle du sanglier. Eh bien, ce n'est plus vous, mais une jeune marcassin, une marcassine, je ne sais pas comment on dit. Oh non, si seulement il y avait un chasseur pour tuer ce marcassin. Bon, je vais tuer ce marcassin et prendre ses poumons et son foie. Ah bah c'est bon, vous êtes envenue la plus belle des laits. Ah bah tout va bien alors. De retour chez la reine, le chasseur amena le foie et les poumons du marcassin. Excusez-moi ma reine, j'ai une petite question. Oui, dites-moi. Vous vous y connaissez bien en anatomie ? Tout ça, le corps humain ? Pourquoi donc ? Euh non, rien. Voilà le foie et les poumons de Blanche-Neige. Incroyable, les voilà donc, je ne pensais pas que ce serait si petit. Elle n'avait que 7 ans. Oui, je vais de ce pas les manger. Très bien. Pendant ce temps, Blanche-Neige marchait dans la forêt. Elle courait même. Elle avait peur de se faire manger par des bêtes sauvages ou même par des arbres monstrueux. Oh que j'ai peur ! Elle tomba nez à nez avec une petite maison. Je vais aller dans cette maison. Dans la maison, tout était plus petit que d'habitude. Wow, tout est plus petit que d'habitude. Bon après tout, je n'ai que 7 ans, donc pour moi ça m'arrange. Mais quand même, tout est vraiment petit. Une fois dans la maison, Blanche-Neige en profite pour piquer un peu de nourriture là où il y en avait. Elle en prit juste un peu par-ci et un peu par-là pour que ça se remarque pas. Puis elle partit dormir dans le lit le plus grand qu'elle avait trouvé. Enfin d'abord, elle fait une petite prière. Puis ensuite, elle va dormir. Mais les occupants de la maison, qui sont les 7 nains, rentrèrent du boulot et se rendirent compte que quelqu'un était passé par là. En effet, quelqu'un a mangé dans mon assiette. Quelqu'un a pris mon pain. Quelqu'un a touché mes légumes. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Comment tu fais pour savoir que quelqu'un s'est assis sur ta chaise ? Ouais, c'était juste pour dire un truc. Oh mais regardez, quelqu'un a utilisé mon lit. En effet, Blanche-Neige avait essayé tous les lits. Bon après de minutieuses recherches, ils finirent par trouver Blanche-Neige qui était dans un des lits. Oh mon dieu, il y a quelqu'un dans mon lit. Oh mon dieu, mais qu'elle est belle. Oh, qui est là ? Mais qui êtes-vous ? Je suis Blanche-Neige. Et qu'est-ce que tu fais là ? Je vais vous raconter toute mon histoire. C'était au milieu de l'hiver. Non c'est bon, on a compris. On regardera le début de la vidéo plus tard. Bref, en tout cas ici, c'est pas un gîte ou quoi. Mais on peut te garder si tu veux. Mais à une condition. A quelles conditions ? Et bien tu fais le ménage chez nous. Mais aussi la cuisine. Il faut que tu tricotes, que tu fasses plein de trucs. Plein de trucs ? Je ferai tout ce que vous voudrez. Le lendemain, les sept nains partirent aller travailler. Blanche-Neige, maintenant qu'on connaît un peu mieux ta situation périlleuse et le fait que ta belle-mère veuille te tuer, pendant notre absence, n'ouvre à personne. Ca peut être dangereux. Très bien, merci pour ce que vous faites en tout cas. Mais merci à toi, c'est bien d'avoir une femme qui fait le ménage et la cuisine pendant qu'on part au boulot en tout cas. Oui. Euh attendez, j'avais une question. Oui Blanche-Neige, dis-moi. C'est quoi votre travail en fait ? On voit la mine. On prend de l'airain et de l'or, des trucs comme ça. Ah ok. Et après vous les revendez ? Bah du coup oui. D'accord. Et ça se vend bien je suppose ? Oui mais bon, je dois y aller là. On doit faire un peu avancer l'histoire. Pendant ce temps, la reine était contente. Que je suis contente ? Maintenant que j'ai mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, je sais que je suis la plus belle. Je vais quand même demander confirmation au miroir. Miroir, qui est la plus belle ? Eh bien c'est Blanche-Neige. Quoi ? Mais elle n'est pas morte là ? Elle habite au-delà des sept montagnes, dans la maison des sept nains. Ah parce que tu peux géolocaliser des gens maintenant ? Eh oui, j'ai aussi cette fonction. La reine décida de se déguiser en vieille marchande et d'aller frapper à la porte de la maison des sept nains. Toc toc toc. Ouvrez, je suis une vieille marchande qui vend des marchandises. Je vends des lacets. Oh des lacets mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais c'est vrai qu'il faut que je n'ouvre à personne. Mais bon, c'est une vieille marchande. Elle a l'air innocente. Je vous ouvre. Bonjour ma jeune enfant. Vous voulez un lacet ? Très bien, je le mets autour de votre taille. Vous allez adorer. Vous me serrez un petit peu là ? Un peu trop ? Et Blanche-Neige tomba étouffée. Bien fait sale gamine. Heureusement les nains coupèrent le lacet et réussirent à sauver Blanche-Neige. Fais donc attention Blanche-Neige, cette vieille femme n'était autre que ta belle-mère. Oui, elle a essayé de me tuer avec un lacet. Pendant ce temps, au château. Miroir, mon beau miroir. Blanche-Neige. Quoi Blanche-Neige ? Elle n'est pas morte, gna gna gna, donc c'est toujours elle la plus belle et elle habite toujours chez cette nain. J'en ai marre, j'en ai marre. Toc toc toc, ouvrez-moi, je suis une fille bohémienne qui vend des marchandises. Désolé, on m'a interdit d'ouvrir car vous savez, il y a ma belle-mère qui veut me tuer. Et donc, je ne sais pas si vous êtes une marchande ordinaire qui passait par là pour vendre des produits pendant l'absence des nains dans cette forêt où il n'y a personne qui habite à la ronde ou si vous êtes quelqu'un qui me veut du mal. Je vend des peignes, regardez. Oh, un peigne ! C'est vrai qu'il n'y en a pas ici. Allez, je vous ouvre. Merci. Allez, je vais vous peigner. Sauf que le peigne était empoisonné et le poison touche à la tête de Blanche-Neige qui tomba raide morte. Heureusement, le soir, les nains rentrèrent et trouvèrent Blanche-Neige, la réveille, la sauve patati patata. Bon ma chère Blanche-Neige, il faut arrêter d'ouvrir à tout le monde. C'est la deuxième fois que tu risques de mourir depuis que tu habites ici. En plus, il n'y a jamais personne qui vient nous voir d'habitude, surtout pendant deux heures de travail. Enfin, il n'y a aucune logique à ce que quelqu'un vienne. Oui, j'ai compris. Miroir, dis-moi qui est la plus elle. Blanche-Neige, elle n'est toujours pas morte et elle vit toujours chez les nains. Ça m'énerve. La reine fabriquait une pomme empoisonnée et se déguisa en vieille paysanne. Toc toc toc, je suis une marchande, ouvrez-moi. Vous êtes ma belle-mère encore ? Euh non, pourquoi ? Je suis une simple paysanne qui passait par là. Non mais c'est bon, j'ai compris que c'est vous. Ça sert à rien, vous l'avez déjà tenté deux fois. Vous pouvez laisser tomber ou soyez plus original. Bon, je vends des pommes. Vous voulez pas des pommes ? Non, je ne dois rien prendre. Bon, je vous la donne la pomme, c'est gratuit. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, vous avez une pomme gratuite. Mais quelle est cette logique ? Votre but, c'est de vendre des pommes, pas de les donner. Qui vous a donné des cours de vente, sérieux ? Bon, vous avez peur qu'elles soient empoisonnées ? J'ai y les. Pour vous prouver qu'elles n'est pas empoisonnées, je prends la pomme et je croque dans la partie blanche. Et voilà, rien du tout, j'ai rien eu, tu vois ma jeune enfant. Maintenant, tu peux croquer dans la partie rouge. Euh attendez, vous avez croqué dans la partie blanche, pas dans la partie rouge. Ça se trouve, seule la partie rouge est empoisonnée et pas la partie blanche. Puis c'est louche une pomme à deux couleurs comme ça. Et puis c'est louche de me donner une pomme alors que vous êtes marchande de pommes. Regardez, je vais manger toute la moitié de la pomme. Soit toute la partie blanche. Voilà, vous voulez le reste ? C'est gratuit. Bon allez, je vous fais confiance quand même. Blanche-Neige toucha de ses lèvres la pomme et tomba dans les pommes. Enfin non, elle mourut. Le soir, au château. Miroir, qui est la plus belle de tout le pays ? C'est vous, la plus belle ? Trop génial. Je suis la plus belle, je suis la plus belle. Pendant ce temps, à la maison. Je crois qu'elle est morte là, on peut rien y faire. Pendant trois jours, les nains pleurèrent et prièrent devant le corps de Blanche-Neige. Mais le corps restait intact. Comme si dans le fond, elle n'était pas morte. Il fabriquait un cercueil de verre avec écrit dessus qu'elle était la fille du roi et qu'elle s'appelait Blanche-Neige. Le cercueil fut placé au sommet d'une montagne et même les oiseaux venaient pour pleurer. Bonjour, je suis un hibou, je suis très triste car je me sens réellement concerné par la mort d'une personne humaine. Oui je vous comprends, nous les humains sommes l'espèce animale la plus importante. Vive le spécisme. Puis un jour, un prince passait par là. Bonjour, je suis un prince et il faut que je dorme. Est-ce que je peux dormir chez vous ? Ben écoutez, maintenant qu'on a l'habitude d'accueillir des hôtes, pourquoi pas ? Mais le prince découvrit aussi le cercueil. Je serai intéressé par le cercueil. Je suis prêt à vous l'acheter. Je suis un prince, je suis le fils d'un roi, j'ai du fruit, j'ai tout ce qu'il faut. Pas question, on la donnera pour rien au monde. Et je serai aussi intéressé par l'achat de cette maison, avec le mobilier. Le rustique revient à la mode, ça peut se revendre très cher. Et je serai aussi intéressé par les quelques mines autour. Je les achète et je vous embauche pour travailler dedans si vous voulez. Euh vous vous égarez de l'histoire de Blanche-Neige là. Oui pardon. Bref, j'aimerais beaucoup avoir le cercueil et la petite qui est dedans. Je la trouve très jolie et je ne pense pas pouvoir partir sans elle. Hum, vos arguments m'ont convaincu. Allons déplacer ce cercueil. Mais en déplaçant le cercueil, il trébuchère sur une racine ce qui bouscula Blanche-Neige et fit sortir de sa bouche le morceau de pomme empoisonnée. Elle se réveilla ainsi. Oh, je suis à nouveau en vie. Attends, c'est pas logique. Comment tu as pu recracher un morceau de pomme si tu étais morte juste en la touchant avec tes lèvres ? Je l'ai vu dans la vidéo juste avant. Peu importe, maintenant elle est en vie. Et ce, grâce à moi car sans moi, on n'aurait pas déplacé le cercueil et on ne l'aurait pas fait tomber et le morceau de pomme ne serait pas sorti. Oh, vous êtes le prince chaman ? Oui, et je suis amoureux de vous. Bref, venez dans mon château et vous deviendrez ma femme. Je trouve que je vous aime bien aussi. Allez, je veux bien aller avec vous, vous épouser et passer le reste du temps avec vous. Blanche-Neige devint donc une reine et la belle-mère l'a pris par le miroir. Eh oui, mais la jeune reine est plus belle que vous. Quoi ? Une jeune reine ? Il faut que j'aille voir qui c'est. Quoi ? Encore Blanche-Neige ? Après, je n'ai pas trop compris la fin, mais la belle-mère décide de porter des chaussons en fer sur un feu de charbon ardent et elle danse jusqu'à mourir de ses brûlures. Fin !